Non, non, c'est correct. Donc, je pense qu'on peut commencer. Donc, on m'entend à Laval, c'est beau. Merci. Je suis Danielle Gauvreau, directrice académique du CICS, Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à ce séminaire. Il va être donné donc par Carole Vincent et Taylor Shekway, de la Société de recherche sociale appliquée, et le titre de leur présentation, « L'autonomie économique des femmes et les décisions d'épargne en vue de la retraite », un sujet tout à fait d'actualité. Donc, je leur laisse la parole. Et donc, ils ont à peu près jusqu'à une heure pour présenter, et ce sera ensuite suivi de questions, autant donc à Québec qu'ici à Montréal. Donc, merci. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien là-bas, ici, là, le micro, c'est beau. À Québec. Bonjour. Oui, on vous entend bien. Merci. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Ça nous fait plaisir de présenter les travaux qu'on a faits sur l'autonomie économique des femmes et les décisions d'épargne en vue de la retraite. En fait, c'est un texte un peu provocateur. On aurait pu appeler ça tout simplement les différences hommes-femmes dans les décisions d'épargne, mais en fait, parce qu'on s'intéresse surtout au rôle de l'autonomie économique des femmes ou des indicateurs de l'autonomie économique des femmes dans les décisions pour la retraite. Donc, je pense que c'est un texte approprié, puis il n'y a rien de mal à être provocateur non plus, donc c'est aux provocatrices. Alors, donner un petit peu la motivation, mais comme vous le disiez, je pense qu'en ce moment, le débat sur le régime de retraite au Canada, au Québec, est bien reparti, a été enclenché déjà depuis un bon moment, mais avec l'annonce du gouvernement Harper sur la question de revoir les règles, la sécurité de vieillesse, c'est reparti depuis Belle. Nous, en fait, ces travaux-là, moi, je dois le mentionner, on a fait ça en collaboration, Taylor et moi, on est tous les deux de la Société de recherche sociale à TTI à Ottawa, mais aussi en collaboration avec le professeur Francis Foley de l'Université Carlton. Et puis, à ce moment-là, c'est aussi une étude qui a été financée par le ministère fédéral, développement des ressources humaines et les compétences. En fait, ils ont lancé une initiative, une recherche, ça fait partie d'un grand programme de recherche à DRHC, ou enfin, développement des ressources humaines, qui s'intéressait au défi du troisième pilier, ce qu'on appelle le troisième pilier, le système de retraite au Canada, donc les décisions plus des individus. Et il y a déjà deux ans de ça, il a fait un appel de proposition dans le cadre de ce programme-là. Nous, on a fait trois études dans le cadre de ce programme-là, mais qui s'intéressent. Donc, nous, on s'intéresse surtout à la prise de décision au niveau individuel pour la planification de la retraite. Donc, moins les questions de, est-ce que, les questions plus macro, ou les questions, est-ce que le régime va répondre adéquatement aux besoins des aînés en termes de revenus de retraite, on a pris vraiment l'angle de la prise de décision. Ce papier-là s'intéresse aux différents sommes-formes dans la prise de décision en matière de planification financière. Les deux autres recherches qu'on a faites, une s'intéresse aux mesures simplifiées. Puis, en fait, ce sont des études de faisibilité pour évaluer l'impact de fournir des programmes de littératie financière, d'éducation financière en ligne, donc, pour la planification de la retraite. Donc, c'est une étude de faisibilité qui évalue la faisibilité d'évaluer cet outil-là de littératie financière, d'éducation financière. Et l'autre s'intéresse plus aux décisions, à la simplification dans les mesures, dans les procédures d'adhésion au régime privé de retraite via l'employeur. Mais, donc, aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de celles-là. Donc, les pressions financières sur le système de revenus de retraite, on en parle beaucoup, évidemment, la question liée au vieillissement de la population et, bien, la fertilité fait en sorte que, donc, la génération des bébés boomers va continuer à représenter une grande proportion de la population qui est vieillissante et qui, bon, donc, s'approchent vers la retraite ou sont déjà à la retraite. Il y a quand même aussi la question de longévité. Donc, plus de personnes vont vivre plus longtemps et, donc, risquent de vivre au-delà de la durée de protection de leurs propres épargnes. C'est encore plus vrai pour les femmes parce qu'elles vivent plus longtemps. Et aussi, on voit un changement, une tendance vers un déplacement de l'activité économique qui fait en sorte qu'il y a moins de travailleurs qui bénéficient d'un régime privé de pension via leur employeur. Donc, en fait, au Québec, il y a la moitié des travailleurs qui ne sont utilisés pas un régime d'employeur. Et quand les ceux qui cotisent, c'est davantage maintenant, en fait, c'est, je pense, c'est 51 % maintenant, c'est des régimes à prestations, à cotisations déterminées. Donc, on sait ce qu'on met, mais on ne sait pas ce qu'on va retirer. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, la majorité des travailleurs qui cotisaient à un régime privé, c'était un régime à prestations déterminées. Donc, plus d'assurance sur les revenus de retraite qu'on pourrait en tirer. Donc, ça, c'est le contexte, vraiment, dont on parle beaucoup ces jours-ci et dont on parlait aussi quand on a entrepris cette étude-là. Maintenant, oui, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il y a toutes sortes de solutions qui sont discutées, qui sont envisagées, des réformes du régime de pension du Canada, du Québec, il y a toutes sortes d'options qui sont sur la table, mais on peut penser que la tendance va être vers une situation où la sécurité financière des personnes va être de plus en plus, dépendent de leur responsabilité, donc va être de plus en plus leur responsabilité et de moins en moins celle de l'État et des employeurs. Alors, la question de savoir, est-ce que les gens sont, est-ce que les travailleurs, est-ce que les personnes individuellement ont les connaissances, les compétences, la confiance pour prendre des décisions éclairées en matière de planification de leur retraite? Est-ce qu'il y a beaucoup d'informations, on discute beaucoup le taux de remplacement, quel genre d'épargne on doit avoir pour s'assurer un taux de remplacement du revenu à la retraite, il y a différents outils financiers, il y a beaucoup d'informations, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'informations, il y a beaucoup d'informations. Est-ce que les gens sont équipés pour bien se retrouver dans tous ces renseignements à leur disposition? Et ce qu'on dit ici, c'est que c'est particulièrement important pour les femmes, ces questions-là. Pourquoi? Parce que les femmes d'aujourd'hui, les femmes qui ont 40, 40 et 60 ans aujourd'hui sont assez différentes des femmes qui sont à leur retraite en ce moment. C'est la première génération de femmes qui vont avoir passé la majorité de leur vie active sur le marché du travail. Donc quand même, on rappelle les chiffres, au milieu des années 70, il y avait moins de 50 % des femmes qui vivaient en couple âgé de 20 à 64 ans, qui travaillaient qui étaient sur le marché du travail. Maintenant, c'est presque 80 %. Donc, ce que Isabelle Hudon, de la financière Sun Life, appelle le « lady boom », c'est vraiment un phénomène, un des phénomènes sociaux et économiques les plus importants que le Canada a vécu ces dernières années. C'est la participation, l'entrée massive des femmes sur le marché du travail. Et donc, oui, prochaine. Et donc, il y a l'entrée sur le marché du travail et il y a, en fait, ça donne lieu à des changements importants dans la vie, dans la vie économique des femmes et de leur famille et des hommes, bien sûr, du rôle qu'elles jouent dans leur famille et dans la société en général. Et lié à l'entrée massive sur le marché du travail, bien, il y a d'autres phénomènes qui sont interreliés. Il y a de plus en plus de femmes qui vivent seules pendant une grande partie de leur vie. Donc, soit elles ont choisi de vivre célibataire, il y a plus de… les taux de divorce et de séparation sont plus élevés qu'avant. Donc, par choix de séparation ou de divorce, parce qu'elles vont devenir veuves aussi, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Donc, il y a… pour un homme veuves, il y a quatre femmes veuves, donc… et elles vivent plus longtemps, elles risquent de vivre longtemps seules. Aussi, les transitions surviennent plus tard dans la vie des femmes. De plus en plus d'hommes et de femmes poursuivent des études postsecondaires, mais c'est encore plus vrai chez les femmes. Retardent l'arrivée du premier enfant. Et donc, ces changements-là font en sorte qu'elles sont plus présentes sur le marché du travail, elles ont des revenus plus élevés, bien que le rattrapage ait quand même des écarts salariaux hommes-femmes qui sont souvent inexpliqués par des variables qu'on pourrait associer au choix de travail, au choix de carrière. Il demeure des écarts entre hommes et femmes en termes de revenus, mais quand même, par rapport aux générations précédentes, les femmes ont un revenu plus important à leur disposition. On peut penser que les femmes ont probablement davantage leur mot à dire dans les décisions du ménage, notamment les décisions en matière financière. Donc, ça, c'est le contexte pourquoi je pense que c'est important de regarder cet angle-là, de faire une analyse différenciée selon les sexes, parce que je pense qu'il y a une problématique qui est importante à ce niveau-là. Donc, tous ces facteurs-là, comme je l'ai dit, on risque d'avoir des répercussions sur les décisions en matière financière, puis on a peu d'observations. Les observations récentes nous permettent de tirer peu d'enseignements parce qu'il y a eu des changements importants qui font en sorte que les futurs retraités vont être probablement, surtout pour les femmes, dans le cas des femmes, vont être probablement très différents des retraités actuels et c'est important, donc, de regarder cette question-là. Est-ce que ça va? Je parle trop vite? Je parle? Ça va? Oui? OK. Alors, la question de recherche, il y a deux questions fondamentales de recherche. Comment le partage des responsabilités de la gestion des finances au sein du ménage et la distribution du revenu au sein du ménage influence les décisions en matière financière? Donc, ces deux éléments-là sont des indicateurs de l'autonomie économique des femmes, en fait, puis je rentrerai plus en détail du cadre théorique ou analytique. Donc, c'est une des premières questions, dans quelle mesure les décisions, la façon dont se prennent les décisions à l'intérieur du ménage influence les épargnes des ménages et à quel point les connaissances en matière financière, en matière de finances personnelles et les pratiques financières expliquent les décisions des ménages en termes de planification financière de la retraite et expliquent les différences entre les sexes. Donc, ce sont nos deux questions de recherche principales. Bien sûr, l'analyse différenciée selon les sexes s'est appliquée dans plusieurs domaines. Il y a amplement de littérature empirique, de résultats empiriques qui documentent le fait que des différences fondamentales hommes-femmes dans les décisions relatives à l'offre de travail, par exemple, en termes d'heures de travail, en termes de degrés de participation au marché du travail, en termes de choix de carrière aussi. Il y a encore beaucoup de choix à stéréotyper en termes de choix de carrière ou de type d'emploi occupé. Les femmes sont encore prédominantes dans certains secteurs d'activité et moins dans d'autres. Il y a aussi d'importants travaux empiriques qui documentent le fait que les décisions relatives à la consommation sont différentes hommes-femmes, notamment pour ce qui est des couples ou des familles où il y a des enfants. Les femmes ont plus tendance à louer leur revenu aux défenses liées aux enfants. Mais il y a peu de faits qui ont été recueillis, il y a peu d'analyses empiriques sur les différences entre les hommes et les femmes en matière de décision financière ou en matière d'échange en général, d'acquisition d'actifs. Il y a quand même une littérature qui s'est intéressée à ça, mais que les résultats sont parfois contradictoires et ce n'est pas nécessairement concluvant. Alors, pourquoi on pourrait s'attendre à ce que les hommes et les femmes aient des comportements différents en matière d'épargne? Et surtout, nous, on s'est intéressé sur tout l'épargne en vue de la retraite, bien que ce n'est pas seulement des outils comme les REER. Il y a toutes sortes de façons d'épargner pour la retraite. L'achat d'une maison, c'est une façon d'épargner pour la retraite aussi. Pourquoi les femmes pourraient épargner moins pour la retraite? Parce qu'elles ont des revenus inférieurs. Donc, on sait que le taux de remplacement pour les personnes qui ont des revenus plus faibles, le taux de remplacement du revenu à la retraite est assez élevé à cause des programmes sociaux, la sécurité de la vieillesse, le supplément de revenus garantis, le régime des rentes du Québec. Ça fait en sorte qu'après la retraite, le niveau de revenu ne change pas beaucoup pour les personnes qui ont des revenus plus faibles. On peut s'attendre, par contre, que les femmes épargnent davantage parce qu'elles vont vivre plus longtemps et elles sont plus aussi susceptibles d'avoir besoin de soins à long terme. Donc, on pourrait s'attendre à ce qu'elles épargnent davantage pour faire face à ces besoins-là. D'un autre côté, les femmes ont tendance à dépenser davantage pour les enfants que les hommes et donc, il reste moins d'argent à épargner. Elles ont un revenu plus faible et dépensent une plus grande part de leur revenu est alloué aux enfants, donc il reste moins de sous pour épargner. Ça fait documenter aussi les différences hommes-femmes dans les choix en matière d'investissement. Donc, soit de produits d'investissement, les femmes ont tendance à avoir une plus grande aversion aux risques, sont moins sûres d'elles aussi dans les décisions en matière financière d'investissement. Donc, elles ont tendance à aller vers des produits financiers qui ont des taux de rendement peut-être plus faibles. Donc, on pourrait penser qu'il faudrait qu'elles épargnent plus pour avoir un même montant. Ça peut aller dans ce sens-là. Et aussi, ça s'est documenté aussi qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes au niveau des connaissances et des pratiques en matière financière. Généralement, les mesures objectives de littératie financière montrent que les femmes ont des connaissances plus faibles, ont un degré de littératie plus faible que les hommes. Aussi, des mesures subjectives aussi. Puis là, il y a la question de les hommes qui sont peut-être plus confiants et en fait surconfiantes dans leurs décisions. Parfois, quand on compare les réponses à une analyse, une évaluation subjective de littératie financière, puis une évaluation plus objective, on voit qu'en général, les hommes ont tendance à être plus confiants que les femmes. Et un degré de surconfiance, on peut dire. Nous, l'approche qu'on a prise, mais en fait, le cadre théorique ou les cadres analytiques qu'on utilise, bon, il y a le cycle de vie, je reviendrai dans l'analyse empirique, mais on s'est intéressé aussi à la question de la position stratégique de chacun des conjoints dans le couple. En fait, c'était assez central à notre analyse, ce qu'on appelle le « bargaining theory », « household bargaining » en anglais. Donc, la question de la dynamique à l'intérieur du ménage, qui est en charge, qui a la position la plus stratégique, la position la plus importante au sein du couple, parce qu'il peut s'attendre à ce que c'est le conjoint qui a la meilleure position stratégique qui va avoir tendance à prendre les décisions ou à influencer les décisions du ménage qui reflètent ses préférences. Donc, c'est important de savoir, avoir une mesure de la position stratégique de chacun des conjoints au sein du ménage et les facteurs clés qui influencent la position stratégique de chacun des conjoints, c'est en fait les ressources que cette personne-là dispose à l'intérieur du ménage et à l'extérieur. Donc, la position stratégique que j'ai, c'est mes options à l'extérieur de cette position-là. Donc, est-ce que je suis capable d'influencer les décisions du ménage? Évidemment, le revenu gagné va être un facteur important. La contribution de chaque conjoint au revenu du ménage, les niveaux d'actifs détenus, l'âge, le nombre d'enfants, surtout des enfants à bas âge, les niveaux scolarité, l'attachement au marché du travail. Bien sûr, il y a la différence d'âge aussi entre les conjoints qui peut avoir un impact. Les études qui sont intéressées à ça, en fait, trouvent… Il y a certaines études qui montrent qu'un plus grand pouvoir de négociation des femmes au sein du ménage s'appliquer à des épargnes plus élevées. Une étude, donc, de Frances Wolley et Shirley Fitz qui montrait ça, à partir de données d'enquêtes qu'elles avaient créées, et d'autres études qui montrent qu'au contraire, c'est à des épargnes moins élevées. Et puis, au niveau macro aussi, on peut regarder le lien entre le revenu relatif des femmes, au niveau macro, les taux de bruit des femmes, et on pourrait voir une corrélation aussi. Mais, donc, la littérature qui s'est intéressée à ça n'est pas nécessairement concluante à cet égard-là. Alors, nous, ce qu'on a fait, tirer profit de la nouvelle enquête, l'enquête canadienne sur les capacités financières de 2009, que vous connaissez peut-être. C'est une enquête assez nouvelle. On espère qu'il y aura des suites pour avoir une analyse longitudinale, mais, pour l'instant, c'est celle de 2009 dont on dispose. C'est une enquête qui dresse, qui était financée, réalisée par Statistique Canada et en collaboration avec Ressources humaines et Développement des compétences, et qui dresse un portrait, donc, exhaustif des connaissances, des capacités, des comportements des personnes, des Canadiens, en ce qui a trait à la prise de décision financière. Nous, notre échantillon de recherche, on s'est intéressés surtout, donc, à la question de la planification pour la retraite. Alors, on a restreint notre échantillon de recherche aux personnes âgées entre 25 et 65 ans. C'est à peu près 10 000 observations. On a fait des analyses en incluant les personnes vivant en couple et les personnes vivant seules, mais, en fait, ici, parce qu'on s'intéresse davantage à la dynamique intra-ménage, on s'est concentrés essentiellement sur les personnes vivant en couple, puis c'est un échantillon de 6 000 personnes. Alors, oui. Alors, les avantages, bien, c'est Taylor qui a travaillé beaucoup, qui a fait l'analyse empirique beaucoup. Alors, les avantages, les inconvénients, les inconvénients de vraiment travailler et de mettre la main à la pâte, ils pourraient vous en parler davantage, mais, puis on pourra y revenir plus tard si vous avez plus des questions spécifiques à l'enquête. Donc, bien sûr, sur les avantages de cette enquête-là, une information abondante sur les comportements et la prise de décision en matière financière, il y a des informations sur cinq types d'actifs. Donc, on pose la question, est-ce que vous détenez quel type d'actif ou non, quel type de dette, et puis on demande les montants. Donc, en termes d'immobilisation, donc, on peut penser essentiellement ici, pour la plupart des gens, c'est une maison, leurs propriétés, actifs commerciaux, les REER, les régiments de réjustice d'épargne-études et une catégorie autres actifs financiers. Il y a aussi beaucoup d'informations sur les créances, donc hypothèques, dettes à la consommation, bien que j'arrive à hauts limites. Il n'y a pas de distinction. Il y a des informations, est-ce que vous avez une hypothèque, est-ce que vous avez un solde sur votre marge de crédit, est-ce que vous avez un solde sur votre carte de crédit, mais on ne connaît pas le montant. On connaît le montant total des créances, mais on ne sait pas si c'est surtout dû à l'hypothèque ou à une dette sur la marge de crédit. Donc, ça, c'est une des limites. La plupart des renseignements aussi sur la richesse sont recueillis au niveau du ménage. Donc, on ne sait pas à qui appartient l'actif, à quel conjoint appartient l'actif. On connaît la couverture de retraite du répondant, c'est-à-dire si la personne cotise un revenu à un régime de retraite de l'employeur, mais on ne sait pas si son conjoint participe ou pas. On n'a pas l'information sur la valeur des avoirs de retraite et le flux de revenus que ça va générer. On a le revenu total du ménage, le revenu du répondant, mais on n'a pas le revenu du conjoint. C'est une variable qui est calculée. Et on n'a pas d'information sur le niveau de scolarité du conjoint. Nous, c'est les limites qu'on a identifiées pour les questions de recherche qui nous intéressaient. Si on veut savoir, si on veut avoir une mesure de la position stratégique de chacun des conjoints, c'est intéressant notamment d'avoir le niveau de scolarité du conjoint pour savoir quelles sont ces options à l'intérieur et à l'extérieur du ménage. Quand on s'intéresse, si on dit qu'on s'intéresse à l'épargne, c'est le stock. Donc, ce n'est pas la différence entre mes revenus et mes dépenses annuellement, mais c'est la différence entre mon montant d'actifs moins mes créances. Donc, c'est une variable de stock et non pas de flux. Parce qu'on pourrait s'intéresser à la variable de flux. Nous, on s'intéresse au stock d'épargne. Donc, la valeur nette des actifs moins les créances. On s'intéresse à l'incidence et au montant des actifs. Donc, on fait des analyses de probits. Donc, la probabilité de définir les différents avoirs financiers ou des créances. Et puis, on s'intéresse aussi à la valeur. Donc, c'est ce qu'on va rapporter aujourd'hui. Donc, notre cadre théorique s'inspire de trois cadres analytiques. Je laisse d'abord des indicateurs de l'autonomie économique des femmes ou de la position stratégique de la femme au sein du ménage. Alors, un des indicateurs, c'est qui a le contrôle des décisions en matière financière. Il y a une question dans l'enquête qui dit « Qui est le principal responsable de la prise de décision en matière d'investissement et de planification financière pour la famille? » Bien, ça, c'est un indicateur de la position stratégique de la personne au sein du ménage. Évidemment, la part du revenu du ménage qui est détenue par la femme, c'est un bon indicateur de sa position stratégique. La différence d'âge entre les conjoints et la participation à un régime d'employeur ou non. Ça, c'est notre premier ensemble de variables explicatives. Le deuxième ensemble de variables explicatives, c'est pour capter l'importance, le rôle des aptitudes, des connaissances et des pratiques financières. Donc, est-ce que vous utilisez un budget? Est-ce que vous respectez votre budget? Les aptitudes, les pratiques en matière de gestion financière, l'utilisation d'une marge de crédit, avoir une carte de crédit ou posséder une carte de crédit ou pas. Ce qui est en général, en avoir une, c'est en général un signe de bonne santé financière parce qu'on a accès. Mais la question de reporter, si on reporte le solde de sa carte de crédit, c'est un indicateur peut-être de stress financier, si on a une hypothèque ou pas. Et donc, des mesures subjectives et des mesures plus objectives de l'itéracie financière. Cette enquête-là, donc, a une série de questions sur ce qui demande, eux, aux personnes, donc une évaluation autodéclarée de leur niveau de confiance, de leur niveau de confort, de connaissance à prendre certaines décisions en matière financière. Mais il y a aussi un indicateur de mesures plus objectives qui est, en fait, un questionnaire de 14 questions, un peu quiz, un peu connaissances financières. Et donc, dans ce sens-là, c'est une mesure plus objective, bien que ce n'est pas nécessairement une bonne mesure de la capacité de prendre des décisions éclairées en matière de finances. C'est un aspect de ça, mais c'est un aspect assez limité. C'est être capable de répondre à des questions quiz, mais ça ne veut pas dire qu'après ça, on est capable de prendre des décisions éclairées, mais disons que ça peut participer à une meilleure, à une prise de décision plus éclairée, mais ça ne se limite pas à ça quand on parle de capacité financière, et de littératie financière. Et le troisième ensemble de variables explicatives, c'est… Oui, next. Les variables, donc, de cycle de vie plus standard, la théorie du cycle de vie qui dit, donc, que les gens vont étaler leur consommation dans le temps, donc s'assurer qu'à la retraite, ils maintiennent un niveau de consommation, niveau de vie similaire à leur année de travail, durant leur année de travail. Donc, quand les personnes travaillent, ils ont tendance à épargner, et puis à la retraite, bien, profiter, vivre du fruit de leurs épargnes. Donc, les variables clés de cycle de vie standard, l'âge, le niveau de revenu, la présence de jeunes enfants, si on est marié ou pas, ou en vivant en couple ou pas, le niveau de scolarité, la situation professionnelle, si on est employé ou travailleur indépendant, hors de la population de TV, ou si on a des variables de vieux de résidence. Donc, on a spécifié nos… dans nos analyses de régression, ces trois blocs, ces trois ensembles de variables explicatives ont été inclus, et on a fait des analyses de robustesse, là, en incluant, en ajoutant à mesure des variables. Alors, on commence toujours par les statistiques descriptives. Ça nous dit toujours des choses intéressantes, puis ensuite, on poursuit avec des analyses plus à fond pour voir si l'histoire reste la même, et on va voir que l'histoire reste la même. Donc, au départ, ce qu'on trouve, c'est que parmi les personnes vivant en couple, donc, la responsabilité pour les décisions en matière financière est le plus souvent partagée. 53 % des couples répondent que la décision… les décisions… la responsabilité pour ces décisions-là est partagée, mais quand c'est une seule personne, c'est plus souvent l'homme que la femme qui est en charge de… qui a la responsabilité des décisions. Il y a des… il y a des différences, on peut s'attendre à des différences selon les groupes d'âge, effectivement, à regarder, puis parmi les générations, parmi les plus jeunes générations. Alors, c'est plus souvent partagé, bien que ce n'est pas… ce n'est pas beaucoup plus. On reste quand même en bas de 60 % des cas où c'est… où la responsabilité est partagée, mais là où ça change, c'est que quand c'est une seule personne, c'est un peu plus égal. Ça demeure que quand c'est une seule personne qui est en charge, c'est encore plus souvent l'homme, même parmi les générations plus jeunes, mais la différence homme-femme, là, est moins importante que pour les générations… pour les groupes d'âge civilisés. Alors, ce qu'on trouve, quand on regarde, encore juste à partir de statistiques descriptives, il y a une corrélation importante entre la responsabilité de la gestion des finances et la probabilité de détenir des actifs. Si on regarde, par exemple, pour les REER, la probabilité de détenir des REER, quand les ménages ou la responsabilité pour les questions financières est partagée, 70 % de… la probabilité de détenir des REER est de 70 %. Quand c'est l'homme qui est en charge des décisions, c'est plus élevé, 74 %. Quand c'est la femme qui est en charge des décisions financières, il y a une moins grande probabilité de détenir ce type d'actifs-là. C'est le cas aussi pour les actifs financiers, principalement, encore une bonne différence. Donc, la responsabilité de la gestion des finances par la femme et par l'homme est associée à une probabilité plus grande de détenir des actifs. Suivant, next. Aussi, la responsabilité de la gestion financière assumée par l'homme, donc toujours en comparaison à la situation où la responsabilité partagée, est associée à des avoirs, donc à des niveaux nettement supérieurs d'actifs. C'est assez important. Quand on regarde les actifs financiers, par exemple, quand la responsabilité est partagée, les niveaux moyens d'actifs, des actifs financiers de 73 000 $, quand c'est l'homme qui est en charge, c'est 123 000 $ de niveau moyen. Et nettement supérieurs quand c'est principalement la femme qui est en charge des décisions. aussi, la responsabilité de la gestion financière assumée par l'homme est liée à un revenu supérieur. Donc, en général, les couples, les ménages où c'est principalement l'homme qui est en charge des décisions financières, c'est des ménages à un revenu moyen plus élevé, moins grande probabilité que la femme soit employée, un revenu moyen de l'homme plus élevé, une proportion du revenu moyen de la femme plus faible. Donc, oui. Oui. Quand c'est principalement l'homme qui est en charge des décisions financières, c'est typiquement des ménages où il y a moins… Oui. Parmi ces ménages-là, c'est plus le cas que la femme ne travaille pas. Oui. Donc, il ne gagne pas de revenus. Ou que sa contribution au revenu du ménage soit plus faible. Mais lorsque sa contribution au revenu du ménage est plus élevée, il y a plus tendance à ce que s'il y a une seule personne qui prend en charge des décisions, que ce soit la femme. Évidemment, il y a toutes sortes de choses qui peuvent entrer en ligne de compte. C'est pour ça qu'on fait des analyses multivariées, et donc des analyses de régression qui contrôlent pour différents facteurs. Je ne vais pas présenter nos tableaux de résultats. Je les ai. Je pourrais vous les montrer plus tard, mais ça fait beaucoup de chiffres en général, et puis avec tous les écartifs et les étoiles, tout ça. Donc, si on s'en tient au message, on va maintenir au message pour l'instant. Et donc, cette corrélation-là qu'on voyait entre la responsabilité pour les questions financières par les hommes et des actifs plus élevés ou une probabilité plus grande de détenir des actifs, bien, c'est confirmé par les analyses multivariées aussi. Donc, la responsabilité financière assignée par l'homme, en comparaison à lorsque la responsabilité partagée, est associée à une plus grande probabilité de détenir des actifs, surtout des REER, et à des niveaux considérablement plus élevés aussi, de tous les types d'actifs, à l'exception des REER. Donc, en termes d'incidence, nettement une plus grande probabilité de détenir des REER, mais en termes de niveau d'actifs détenus dans les REER, là, on ne voit pas une différence. Ça ne se maintient pas. La responsabilité financière, donc, en revanche, la responsabilité financière assignée par la femme, est associée à une plus grande probabilité de détenir des créances et une probabilité nettement inférieure d'avoir une richesse nette positive. Pourquoi? Et on pourrait penser que c'est une causalité inversée. En fait, c'est quand ça va mal que la femme prend en charge les choses, quand ça tourne mal. Ça, on ne peut pas nécessairement le déterminer, bien qu'on a contrôlé pour un certain nombre d'indicateurs, là, de stress financier, puis le résultat demeure. Mais c'est possible que ce résultat-là reflète le fait que l'homme prend en charge, acquéir des actifs, et donc, il y a des niveaux d'actifs, il y a une probabilité plus grande de détenir des actifs, il y a des niveaux d'actifs plus élevés, et puis, bien, quand ça tourne mal, la femme se ramasse avec les peaux cassées, puis remet ça en place. Donc, mais, c'est possible qu'on capte ça, mais on pense qu'on a contrôlé pour d'autres facteurs qui font en sorte qu'il semblerait quand même que la responsabilité financière assumée par la femme est associée à une situation de vulnérabilité financière plus grande. La part des femmes dans le revenu du ménage, donc, est un autre indicateur de son autonomie économique, dans quelle mesure elle contribue au revenu du ménage, est associée à une moins grande probabilité de détenir des actifs autres que les REER. Maintenant, on s'est intéressé aussi aux variables, donc, de connaissances, de pratiques en matière financière, et ce n'est pas surprenant qu'on ait trouvé que l'utilisation d'un budget, donc, utiliser un budget est associé à une probabilité supérieure de détenir des immobilisations et une probabilité supérieure de détenir des créances, mais c'est essentiellement une hypothèque. Les gens qui ont acheté une maison, en avantage à faire la plupart, vont faire un budget, peut-être une plus grande probabilité de faire un budget. Donc, utiliser un budget, ça veut dire qu'on a des choses à gérer ou peut-être plus de choses à gérer, dont une maison, dont une hypothèque. Donc, évidemment, on peut avoir un niveau élevé de créances, mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une situation de vulnérabilité financière, si c'est en fait une hypothèque. et cet impact-là de l'utilisation d'un budget associé à une probabilité supérieure de détenir des créances est mitigé pour ceux qui sont capables de respecter le budget. Donc, quand on voit les personnes qui respectent leur budget, la probabilité d'avoir des dettes est un peu moins grande. Tous les types d'actifs et de créances sont positivement liés à des indicateurs objectifs de niveau littératif financière. Donc, un niveau littératif financière très élevé est lié à une probabilité accrue de détenir des actifs financiers, des REER et des actifs commerciaux. Et là, on ne voit pas beaucoup de différences entre femmes. Donc, l'impact des connaissances, des pratiques financières sur la probabilité de détenir des actifs et des créances et les niveaux, il n'y a pas beaucoup de différences entre femmes dans cette relation-là. Bien qu'on sait que les femmes ont des niveaux de littératie financière plus faibles, mais l'impact, donc, l'impact des pratiques et des connaissances financières sur les variables d'intérêt est similaire entre les hommes et les femmes. L'usage d'une carte de crédit est lié à une probabilité supérieure de détenir des actifs. Donc, comme on le disait, d'avoir accès à une carte de crédit, c'est souvent un indicateur de santé financière. Ça peut être un indicateur de santé financière. Par contre, reporter son solde sur la carte de crédit est lié à une probabilité inférieure de détenir la plupart d'études actives. Donc, les leçons attirées de notre étude, je pense que dans le débat actuel, encore une fois, sur la question de la capacité du régime public de subvenir aux besoins des retraités à l'avenir et l'élaboration de politiques relatives à la planification financière des personnes, je pense que cette étude-là montre clairement qu'il faut qu'on fasse… l'importance de s'appuyer sur une analyse différenciée selon les sectes quand on aborde cette question-là. Non seulement lié au fait que les femmes, les retraités de demain seront différentes des retraités d'aujourd'hui, que les femmes vivent plus longtemps. Donc, tous ces facteurs économiques et démographiques-là sont présents et justifient une analyse différenciée selon les sexes en soi. Mais je pense que cette étude-là montre en plus que puisque la responsabilité pour les questions en matière financière a un impact important sur les décisions d'épargne des ménages, je pense que ça justifie donc davantage de s'appuyer sur une analyse différenciée selon les sexes dans l'élaboration des politiques. L'autre leçon qu'on tire, comme je vous disais, c'est que l'impact, les mesures qui viseraient à augmenter la littératie financière ou les initiatives d'éducation financière auprès des personnes pourraient engendrer des bénéfices considérables. Il y a vraiment des impacts importants de ce côté-là, autant pour les hommes que pour les femmes. Mais comme les femmes partent de plus loin, en général, des niveaux de littératie financière plus faibles ont moins grande confiance dans leur capacité de prendre des décisions, parce que ça, c'est deux qu'on se construit aussi. Il y a les connaissances, mais il y a le sentiment d'efficacité personnelle à prendre des décisions en matière financière. On ne l'a pas regardé ici, puis l'enquête ne nous permet pas d'évaluer ça, mais ça fait partie aussi de la prise de décision. Donc, augmenter les connaissances, augmenter la confiance, augmenter la pratique. On apprend, on a meilleure connaissance à faire des choses en le faisant. Ça, c'est vrai dans n'importe quoi. Donc, plus les femmes seront impliquées à prendre des décisions financières, on leur donnera plus confiance à prendre des décisions. Les bénéfices pourraient être considérables. Et donc, je pense que dans toutes les mesures qui sont mises de l'avant pour faire face aux défis du vieillissement, pour faire face aux problèmes ou à la question des revenus de retraite, je pense que l'éducation financière auprès des personnes en général, auprès des jeunes, auprès des personnes qui ne sont plus prêtes de prendre des décisions pour la retraite, mais certainement auprès des femmes, auprès des jeunes femmes, devrait vraiment occuper une place de choix. compte tenu des résultats qu'on a obtenus dans cette recherche-là. Alors, pour moi, ce serait tout. On peut, comme je dis, si ça vous intéresse de voir un peu plus les détails, j'ai aussi les tableaux de résultats, mais je serais intéressée à voir vos commentaires. Je ne sais pas dans quelle mesure il y en a ici qui travaillent avec les données, qui s'intéressent à travailler avec cette banque de données-là. Alors, c'est plus, comme je dis, c'est plus mon collègue Taylor qui a travaillé, qui est l'économiste, qui est le spécialiste. Alors, si on veut avoir une discussion à ce niveau-là, je vous inviterais à la faire en anglais parce que mon collègue parle anglais. Alors, je peux traduire, je peux interagir, mais j'aimerais... On doit utiliser le micro, donc, pour poser les questions. Donc, juste me dire et puis je vous le passe. J'aurais dû préciser au début que la présentation va être disponible. Elle est enregistrée, elle est en vidéo, mais elle est aussi enregistrée. Elle va être disponible sur le site du SIX. Et également, la présentation par un point des auteurs va être disponible s'ils sont d'accord. Donc, s'il y a des questions, est-ce qu'on commence avec à Laval, à Québec? Est-ce qu'il y aurait des personnes qui auraient des questions? Est-ce que vous avez des questions, à Québec? Non, je n'en aurais une. Oui, en fait, on en aurait une. I would have a more economic trick question is about the financial responsibility of the variable about the financial responsibility. It's a very endogenous variable. Did you use IV techniques to control for this endogeneity? Oui, we are aware that it can be an endogenous variable, but the problem is that we couldn't identify a proper instrument to isolate the effect. So, what we have been doing is that we think about the mechanisms that this is being determined. And that's, and when we estimate the multivariate models, we do it stage by stage and see how it evolves, but we can, we have never been able to solve the problem of the endogeneity completely. So, that's a shame, but we have been limited by the, by what data is available. Maybe for those who are less familiar with the data, could you explain more what this endogeneity problem is? So, the way that, the way that the questionnaire asked about, about, about who is in, let me see. I want, I want to get the wordings correct. Who is, who in the family is responsible for making financial investment and planning decisions? This is the, this is the question, the variable that we, we use to identify whether it is the man in the household or the woman in the household who is in charge of the household finance. But the, the thing is that this is, this is already a result through the bargaining process in the household. So, it is already determined by many, many factors. It can be, it can be because of the, because of the relative position, the, the, the barring power of the, of the individuals. And so, it gets to this point. We have some measurements on the relative bargaining position, such as the, the age difference between the, between the spouse, as well as the, the relative income that, of the, of the, of the two, of the couples. So, we have some measurement of that, but we, we, we didn't have to, you know, we didn't have all the informations to exactly explain all the, all the bargaining that happens in the household. So, this is, it, it can, it can reflect both, there were some things that we don't observe, as well as the gender differences between the, how, how men and women make, make the decisions. — Est-ce que ça répond en votre question? — Oui. . — Oui, oui, c'est bien. — Moi, j'ai une question. Ici à Québec. Vous avez dit au début de la présentation que les femmes sont de plus en plus scolarisées, sont de plus en plus sur le marché du travail. Puis vous dites à la fin que les femmes ont de moins en moins de connaissances que les hommes. Est-ce que, si vous faites une analyse selon l'âge, est-ce que c'est une question d'âge, est-ce que les plus jeunes, les 25-35, ont plus de connaissances que les, je ne sais pas, 45-65 qu'il y a-t-il? Parce qu'il me semble qu'ils devraient avoir de plus en plus de connaissances au point de vue financier. Oui, 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 c'est certain. Juste, did we do the level of literacy, financial literacy by age group? I think I did, but I don't remember the result. Well, it wasn't something to jump off from now. Yeah, it's nothing surprising. Mais oui, c'est certain que les niveaux de literacy financière ou les différents hommes-femmes dans les niveaux de connaissances ou de pratiques financières sont moins grandes parmi les générations, parmi les plus jeunes que les plus vieux. Ça, c'est clair. Puis aussi, donc, c'est vrai sur le marché du travail. Donc, les comportements, les jeunes hommes et femmes sont plus similaires maintenant que les hommes et les femmes des générations plus près de la retraite. Ça, c'est clair, mais il persiste des différences. Et puis, comme je disais, c'est pas seulement une différence de connaissances, mais des différences dans les niveaux de confiance. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait creuser davantage. On n'a pas fait ici, mais je pense qu'il faudrait vraiment la peine de creuser parce que les bons résultats, c'est en matière de décision financière, en matière de choix de carrière, en matière d'intégration au marché du travail. Dépendent non seulement des connaissances, comme je disais, mais de la confiance à prendre des décisions et faire des choix et se pratiquer dans les différentes sphères et de plus en plus faire des choix. Donc, oui, les différences, ça me nuise dans le temps, mais je pense que la question demeure encore importante et peut-être moins importante au niveau des connaissances, mais encore importante au niveau de la confiance. C'est mon hypothèse, c'est mon hypothèse qu'on a testé ici, mais la littérature dans le sujet et puis les analyses qu'on a faites suggèrent encore ça. Mais il y a quand même aussi des femmes de 50 ans qui sont prêtes de prendre la décision pour la retraite. Et puis, c'est important, l'éducation financière auprès des jeunes, oui, pour la planification plus tard, puis même l'éducation financière en termes des bénéfices à poursuivre des études postsecondaires. Il y a toutes sortes de bénéfices, ce n'est pas seulement pour la planification de la retraite, mais il y a quand même des générations de femmes de 40, 55 ans qui aussi, si elles vivent en couple, mais peuvent se retrouver seules suite à la séparation, le divorce, la mort de leur conjoint, et puis peuvent se retrouver avec des actifs, un patrimoine substantiel aussi, puis avoir jamais eu l'expérience de le gérer. Donc, ça aussi, je pense que c'est une question importante. Si, bon, suite à la séparation, suite à un divorce, il y a un partage du patrimoine familial, ça peut, pour certaines personnes, représenter même la moitié, représenter des montants substantiels. Et je pense que c'est important de s'intéresser à cette question-là et s'assurer que les femmes peuvent prendre des décisions éclairées si elles se ramassent avec la moitié du patrimoine ou avec la totalité du patrimoine si le conjoint meurt. Donc, oui, les choses s'améliorent avec les jeunes générations, mais il y a quand même une grande partie de la population qui est encore là et qui a besoin, je pense, qui mérite notre intérêt en termes d'action et de politique publique en la matière. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez mesuré pourquoi les femmes sont moins intéressées que les hommes aux finances, peut-être? Ou c'est-tu un intérêt? C'est-tu une question… Est-ce qu'on sait pourquoi ils ont moins de connaissances? C'est-tu une question d'intérêt? Et est-ce qu'ils ont manifesté un intérêt à développer leur connaissance aussi? Bien, ça, on ne s'est pas intéressé à ça ici, mais oui, de moins grandes connaissances peut refléter un moins grand intérêt, sauf que l'intérêt pour quelque chose aussi, ça se développe en ayant des informations. C'est comme les choix de carrière aussi, par exemple, on peut dire que les filles ne sont pas intéressées par ces métiers-là, parce qu'on ne leur a pas expliqué qu'est-ce que c'était et qu'est-ce que ça pouvait faire. Donc, en matière de finance, de décision en matière financière, je pense que c'est la même chose aussi. L'intérêt peut se développer à le faire aussi, puis avoir plus… en ayant plus d'informations, puis en ayant plus d'expérience, de succès dans certaines décisions, on peut développer notre intérêt. Là, de savoir si les différences qu'on observe dans la littérature sont dues à un moins grand intérêt, on n'a pas analysé cette question-là. Par contre, aussi, ce qui explique leur moins grande implication dans les décisions, une des hypothèses, c'est la position stratégique qu'elles occupent dans le couple. Donc, elles n'ont pas leur mot à dire parce qu'elles ne contribuent pas assez au revenu du ménage total. Donc, ce n'est pas toi qui vas faire les décisions, c'est moi, parce que j'ai plus mon mot à dire parce que j'amène plus d'argent dans le ménage. Donc, je pense que ça, c'est un facteur. Mais aussi, le partage, c'est en lien aussi avec le fait que, bon, c'est un peu caricatural, mais les femmes vont s'assurer que les enfants ont les habits de neige, puis le gars va mettre de l'argent dans son REER, puis à un moment donné, tout le monde va être content. Mais ça reste que quand ils vont partir, enfin, on se ramasse avec la moitié des REER, puis tous les habits de neige. Mais donc, c'est sûr que ça a un impact, mais il y a une distribution des rôles, puis on peut faire des généralités, mais c'est sûr que la réalité de chacun est complexe. Puis, je ne veux pas tomber dans la caricature, mais je pense que c'est important d'être conscient de ces différences-là. Est-ce que c'est une différence d'intérêt? Mais ça dépend aussi de la mesure. Donc, sur les mesures objectives, oui, on voit aussi une différence des connaissances financières moins grandes, mais quand on rentre dans les questions plus complexes de confiance, de compétence, de capacité financière, les écarts sont là entre les hommes et les femmes, et même persistants et importants. Moi, est-ce que ça fonctionne? M'entendez-vous à Québec? Ça concerne, je ne sais pas si c'est l'échantillon, mais j'ai été un peu surprise. On peut revenir en arrière, Taylor? Taylor, with the slides showing the income, the mean income of the... C'est très élevé, ça m'étonne. Oui, alors, je voulais comme peut-être vous demander un... Ça ici? Revenu du ménage moyen, 113 000 chez les hommes. Yeah, that's the one, I think. So, I find it... I mean, I don't remember by heart what the mean income... The mean income for... It's quite high. Yes, because you... Representative of the... I mean... Well, it's all... People living in couples, right? Yeah, that's why I think it is the medium. I remember I saw it lower when I was in the data center to use it. I remember I saw the medium being lower, but we... Yeah, medium was lower. So, this is being affected by the high end. By the high end. Yeah. Pull up the thing. It is always like that for income statistics. And does that mean that the people who answered the survey would be, like, in a slightly better position compared to the general population? It's also possible, because you... Remind you, though, the response rates for these type of questions about income and asset, normally has a really high long response rate, item long response rates. And it... I think it was commercial assets, especially in the... Uh, no, up, I guess. I think they fall down, yes. 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 Uh, what are you saying? Um... Uh... Uh, uh... Um... Donc, c'est sûr que quand on inclut les personnes vivant seules, ça peut diminuer beaucoup la moyenne. Mais effectivement, le taux de réponse peut jouer. Oui, il y a beaucoup de taux de non-réponse, surtout dans les questions d'actifs d'ailleurs. C'est un des défis qu'on avait pour les différents types d'actifs. Notre site de l'échantillon varie quand même pas mal. Oui, parce que… Puis ça, c'était un commentaire qu'on avait vu, d'ailleurs, qu'on avait eu quand on l'a présenté à l'Association canadienne économique l'été dernier. C'est un commentaire de Grant Schellenberg de Statistique Canada qui s'intéresse beaucoup à cette question-là. Et puis, ce n'est pas banal, le problème de non-réponse, parce que les gens qui savent s'ils ont des actifs ou pas, mais qui ne savent pas la valeur ou qui ne veulent pas répondre à la valeur, ce n'est pas trivial comme choix. Donc, c'est sûr que ça, c'est une limite de notre analyse, c'est qu'on utilise les données pour lesquelles on a des réponses. Mais la non-réponse est une réponse importante. Il y a un phénomène, traduit un phénomène important aussi ici. Donc, on ne peut pas capter toute la richesse de ce qui se passe. C'est un bon point. D'abord, merci pour la présentation. C'était fort intéressant. J'ai eu une question concernant le niveau de littératie. Est-ce que vous vous êtes penché, et si oui, avez-vous constaté des différences interprovinciales avec le niveau de littératie? Parce que lorsque je me suis penché sur l'étude de l'ETA de Statistique Canada sur les travailleurs expérimentés de 50 ans et plus, j'ai constaté qu'au Québec, les personnes qui n'étaient pas en mesure de prédire le poids qu'auront les deux premiers piliers du système de retraite étaient beaucoup plus élevées au Québec qu'en Ontario. Ça passe du simple au double. Environ 30 % au Québec contre 15 % en Ontario. Donc, je me demandais si vous aviez constaté des différences interprovinciales à ce chapitre. Je ne pense pas qu'on les ait regardées. Teller les a peut-être regardées dans le… Did you look at provincial differences in terms of financial literacy or… I don't think any aspect. Non, I didn't. Non, we didn't. Ce serait peut-être une piste intéressante à explorer aussi. Parce que vous dites donc qu'au Québec, on a plus de 10% de la population. difficulté à prévoir les… Bien, la question à la réponse ne sait pas. C'est beaucoup plus élevé au Québec, significativement, du simple au double. Puis la question étant… d'estimer le poids qu'auront les programmes publics dans le revenu total de retraite. Ça peut refléter des connaissances moins grandes, aussi une plus grande retenue, moins grande confiance d'avancer à un chiffre. Ça peut refléter plusieurs choses. Mais non, ça, c'est une question intéressante. D'ailleurs, bien, au Québec, notamment, quand on regarde, par exemple, la couverture des régimes d'employeurs, je vous disais que, bon, 50 % au Québec ne participent pas à un régime d'employeurs. C'est à peu près ça aussi dans le reste du Canada. Mais la proportion de revenus de régimes à cotisation déterminée et régimes à prestation déterminée, dans le Canada, c'est encore majoritairement à prestation déterminée. Faiblement, mais au Québec, déjà, la tendance est inversée, alors que ce n'est pas le cas dans le reste du Canada. Donc, oui, ce serait intéressant. Justement, on en parlait en ce moment dans le train, s'il y avait des possibilités d'analyser, de faire une analyse plus pointue ou qui se limiterait au Québec. Là, on pense que notre échantillon de 6 000 coupes passerait à… What did we say the sample would be for a couple, Québec-only, you were thinking 1,500? It may be between 10, about 1,000 to 1,500, roughly. But for a couple, parce qu'on pourrait être intéressé aussi, là, si on s'intéresse à d'autres aspects, aux personnes, oui, aux personnes vivant seul, là, je pense que ça serait… Ici, c'est que l'angle était sur la dynamique intraménage, là, c'était notre hypothèse centrale, là, puis notre question de recherche centrale. Mais, donc, si on élargit aux personnes vivant seul, on aurait peut-être un échantillon intéressant pour le Québec, mais faire des différences, faire des comparaisons interprovinciales pourrait être intéressant aussi, mais évidemment, on est limité par la taille de l'échantillon, c'est toujours la question. De rien? Oui, bonjour. Une question un peu à l'extérieur de la présentation, mais comme je ne connais pas la base de données, je voulais savoir s'il y aurait la possibilité de regarder si les différences de profil entre les conjoints peuvent influencer l'offre de travail pour les couples plus âgés, 50 ans et plus, par exemple. Est-ce qu'il y a un effet d'entraînement, de retraite, lorsque le mari prend la retraite? Est-ce que la femme aussi se sent obligée de suivre? Oui, je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment centré sur les questions de capacité financière, l'intégration financière, mais oui, une question très, très, très pertinente, très intéressante. Même pas, même pas, avez-vous l'intention de prendre votre retraite? Not even, do you intend to retire? Non, il y a un module de plan de retraite, donc il y a une question qui est responsable financière, préparant pour la retraite, par-elle-même ou par-elle-même, 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 et par l'EPP, ce genre de choses, mais pas exactement. Non, il y a deux questions, la première, je l'ai peut-être ratée parce que je suis sortie deux minutes tantôt. L'information, elle est fournie par qui? Est-ce qu'elle est fournie par l'homme ou la femme, ou par l'homme et la femme, et est-ce que ça pourrait avoir un impact sur les réponses? La deuxième, c'est, je serais curieuse de les voir, les analyses multivariées, les tableaux pleins de chiffres, pour avoir une idée d'ensemble des variables que vous avez considérées dans l'analyse, en plus de celles dont on a vu les résultats, si c'est possible, si vous les avez. Donc, la première question, oui, c'est un, c'est juste seulement une personne, il y a le répondant, ce n'est pas les deux, c'est un ou l'autre. Et puis, d'ailleurs, il y a des différences. Les hommes sont plus portés à dire qu'ils sont en charge. Donc, il y a une différence. Les hommes sont plus souvent en charge. Quand c'est un seul des deux conjoints, c'est plus souvent l'homme. Les hommes sont plus portés à dire que c'est les hommes qui sont en charge que les femmes. Donc, il y a des différences dans la façon que les gens répondent. Donc, il y a ça qui se passe, évidemment. On a juste l'information du répondant, là. Donc... Do we know what proportion of respondents were female and male? Half-half. Really? Half-half? Half-half. Because it is, they call the household and then they randomly select one to respond. Oh, they... They do not choose themselves to respond. No, no. They ask to go through a roster and then they randomly select one of the adults. It's a decision de la part de l'homme ou de la femme de savoir qui va répondre aux questions. OK, parfait. So, it's not a decision at the household level who's going to be the respondent. No. No, no. It's... OK. But since it's associated with the type of answer they provided, you could use it as one of the variables in your analysis, whether it's a man or a woman, who provided the answers. And we have some interesting thing that we couldn't actually quite figure out that you remember that when the man is the respondent, the proportion of the man saying that they are the one in charge is higher, substantially higher when a woman is answering the question. Yeah, yeah, I understand that. There are some differences in terms of how men and women respond to the questions. We actually have some results separating based on whose gender of the respondent and, yeah, we have that and we don't know exactly how we're going to deal with it. It shows similar patterns that we see, but they are a little bit different on that, so we haven't done a lot on that time. Just to get a better sense of all the variables you used in the analysis. We don't have the table with all the variables. I think that's what we're interested in the analysis. But wow, we have the paper. The article is published. In fact, we published the article at the SRSA. and we published, in fact, it was the last week, that a short version that was published in the review Regards-sur-le-Travail, the Ministry of the Travail. It was a short version. So, I don't know if that will respond, because you have the list in complete, but here, I reprends, on reprends plutôt une sélection des variables et de leur impact sur les différents types d'actifs. And on voit l'affaire de l'échantillon… C'est ça. Donc, évidemment, la richesse nette, c'est là que l'échantillon est le plus petit, parce que c'est la différence entre les actifs moins les créances. Donc, on peut faire la différence seulement lorsqu'on a toute l'information. Donc, vous voyez, quand même, la taille de l'échantillon passe à 3 000, alors qu'on est à 6 000 au départ. Donc, dépendant des différents types d'actifs et puis ensuite, le total des dettes. Et encore une fois, ici, c'est le total des dettes qu'on a. On n'a pas l'information séparément, la dette à la consommation ou hypothèque ou pré-étudiant ou autre dette. Mais donc, comparativement à quand la catégorie de référence et la responsabilité partagée, on voit bien donc que quand la responsabilité est estimée par l'homme, ça c'est pour les propices. Donc, la probabilité de détenir derrière est plus grande. Quand c'est estimé par la femme, la probabilité d'avoir des créances est plus grande. d'un revenu de ménage, c'est que je comprends bien que quand le revenu de la femme est plus identique, c'est qu'il prend le plus grand, c'est qu'il n'y a pas fait d'un revenu de ménage. Oui, mais là, ça n'est pas significatif. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est les actifs commerciaux. Et là, on pense que donc, la part de la femme dans le revenu du ménage est associée à une probabilité plus grande d'avoir des actifs commerciaux. Alors, ça peut être une petite business. Donc, la femme contribue aux revenus du ménage avec une petite ou une grosse business. Mais donc, il peut avoir, ça peut refléter ici une participation ou une source de revenus tirée d'un travail indépendant ou une petite entreprise. Donc, c'est une grande entreprise, mais probablement que c'est une petite entreprise. C'est quelque chose que je n'avais pas mentionné, mais qu'on a trouvé et qui est intéressant. Donc, ça, c'est au niveau des probits. The next one is still probit. Oui, c'est donc en termes de niveau d'actifs, en termes des niveaux plutôt que de l'incidence. La responsabilité est estimée par les sociétés des niveaux d'actifs beaucoup plus élevés pour toutes les catégories d'actifs. On aurait une question à Québec si c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a une question à Québec. Parce qu'il y a une question à Québec. de la question à Québec. C'est-à-dire qu'il y a une question à Québec. C'est-à-dire qu'il y a une question à Québec. C'est-à-dire qu'il y a une question de problème de femmes et de femmes. et vous regardez comment ils managent et comment ça affecte la probabilité d'être en indebt ou quelque chose comme ça. Nous avons ces résultats, mais ce n'est pas inclus dans ce paper. Nous avons des résultats ici, mais je ne pense pas que nous avons inclus les résultats. Nous avons eu des résultats ici, mais nous avons eu des résultats. Je ne me souviens pas, mais je ne me souviens pas. Mais oui, c'est un bon point. Nous n'avons pas assez de temps pour faire des résultats. C'était intéressant. Ça rejoint votre commentaire qu'on a eu. On ne sait pas dans quel sens va la causalité. Puis, en fait, la responsabilité de prendre des décisions financières peut être une manifestation de la position stratégique de la personne ou un instrument ou un indicateur. C'est sûr que si on est en zone, oui, en zone endogène, très endogène, et puis, dans des ménages où les actifs sont élevés que l'homme prend la responsabilité. Ça, on est tout à fait conscients de cette problématique-là. Ça a été suivi. La question demeure est tout à fait de creuser à fond, sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas accès à la Banque de données. On avait, donc, c'est un projet qui était financé par Ressources humaines de développement des compétences canadales. On avait accès, donc, à la Banque de données de cette façon-là. Mais maintenant, on a encore beaucoup d'idées, plein de choses qu'on aurait voulu poursuivre. Mais, pour l'instant, on n'a pas accès à la Banque de données. Oui, merci beaucoup pour la présentation. C'est vraiment intéressant. Moi, j'étais intéressée à voir si vous aviez examiné de façon un peu plus systématique les facteurs qui influencent la position stratégique. Je pense que vous en avez dit quelques mots, mais vous avez parlé de l'âge, de la différence d'âge dans le couple, le niveau de diplomation, etc. Est-ce que vous avez des informations ou des données? Oui, mais en fait, donc, le niveau de revenu ou la part, la contribution de la femme, bon, la contribution de chaque conjoint au revenu du ménage, ça, c'est un indicateur et on voit que ça joue un rôle. La différence d'âge, je me souviens bien, je vais vérifier avec ça. On n'a pas trouvé un impact important. Est-ce que vous êtes parlé de la performance? Est-ce que vous avez pensé que vous avez rencontré? Oui, on l'a pas trouvé d'âge, mais la response, c'est qu'elle a été qui a recruté avec les femmes. Donc, je ne sais pas, c'est qu'il y a assez de plus. Et puis, donc, le partage du revenu entre les deux conjointes, ça c'est clair. La différence d'âge, on n'avait pas une échantillon suffisamment grande pour détecter quelque chose de significatif. On n'a pas le niveau d'éducation de l'autre. Parce que ça, c'est un facteur important de tes options à l'intérieur de n'importe quoi, pas seulement dans la continuation, dans la pérennité d'un couple ou pas, mais c'est certain qu'à un niveau de l'éducation plus élevée, ça donne plus d'options. Donc, ça, c'est sûr que c'est un facteur important. Ça aurait été vraiment intéressant d'avoir le niveau de scolarité. Mais cette enquête-là n'est pas conçue pour nécessairement étudier ces questions-là, bien que je pense que c'était vraiment la meilleure enquête dont on se posait pour étudier la question, mais il y a des limites qui… D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des banques, il y a une banque de données au Québec qui est produite de cette nature-là ou qui permettrait d'analyser ce genre de questions-là qui, bon, déjà nous donnerait un échantillon plus grand pour le Québec. C'est une enquête québécoise. Puis, à ma connaissance, non. Je me demandais si vous saviez s'il y en avait. Bien, je pense qu'on n'a pas fait le taux de la question, ça, c'est clair. Ça serait intéressant, je pense, de poursuivre. Une autre question concernant la littératie financière, puis l'amélioration de la littératie. Qu'est-ce que c'est que tu recommanderais? Dans la mesure où on considère effectivement que certaines… les femmes en particulier, mais bon nombre de Canadiens et Québécois sont peut-être pas prêts à prendre ou bien outiller pour prendre… tu dis qu'il faut donc augmenter la littératie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu… Qu'est-ce que tu… Des outils? Oui, c'est ça. Bien, des pistes qui sont à explorer. En fait, augmenter la littératie ou les connaissances ou les compétences à bien des niveaux, je pense qu'il faut prendre… il faut bien prendre en compte qu'il ne suffit pas de mettre l'information là, puis les gens vont se débrouiller. Ça, je pense que c'est bien important de tenir compte du processus socio-cognitif et émotionnel aussi des gens. Le contexte cognitif, sociologique et émotionnel des gens quand ils sont en présence d'une information et être capable de l'utiliser pour éventuellement prendre une décision éclairée en matière de littératie financière, en matière de choix de carrière, en matière de décision au marché du travail, de timing de la retraite. Donc, je pense que c'est important, puis ça aussi, je pense qu'il faudrait fouiller davantage et voir qu'est-ce qui marche, parce que là, il y a un ensemble de produits de littératie financière, mais on ne sait pas… Bon, il y a différents auditoires, il faut savoir, il faut connaître notre clientèle cible. On ne parle pas de finances de la même façon au niveau secondaire que les gens qui sont proches de la retraite. Je pense qu'ici, on a de bonnes indications pour penser qu'on ne parle pas de finances de la même façon aux hommes et aux femmes. Je pense que ce n'est pas ça qu'on démontre ici, mais je pense que ce qu'on trouve ici pourrait nous faire penser qu'il y a une façon différente d'aborder la chose. Et donc, d'avoir une stratégie qui augmente, qui vise pas seulement à fournir l'information, mais qui vraiment a une démarche stratégique pour s'assurer que l'information est vraiment digérée et utilisée et éventuellement vraiment éclaire les décisions. Et ça, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail d'évaluation. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes initiatives, il y en a, il y en a à différentes… pour différentes clientèles, mais il n'y a pas beaucoup d'évaluation rigoureuse de ces approches-là, puis je pense que ce serait important de s'engager là-dedans. Mais certainement, nous, on vient de faire… on vient d'oublier aussi, on terminait une recherche qui s'intéressait à la prise de décisions éclairées en matière de choix de carrière pour les jeunes diplômés ou les diplômés des études postsecondaires. En fait, c'est des outils web. Ça, je pense que c'est une piste à explorer aussi pour la littératie financière, parce que les outils web sont relativement moins coûteux à distribuer. S'ils sont bien conçus, ils peuvent être très efficaces. En fait, nous, ce qu'on a trouvé, justement, c'est… on a évalué des outils web d'orientation professionnelle et puis on a des résultats assez importants en termes de confiance dans la prise de décision. Et puis, je pense qu'on peut faire le même exercice pour la littératie financière ou l'éducation financière. Ça serait une piste à explorer. Mais certainement, en tout cas, avant de mettre… de penser qu'on va inonder le marché avec l'information, de penser que ça marche, je pense qu'on fait faute route. Puis, je pense qu'il faut bien cibler la clientèle, l'âge, dans quelle… dans quelle… dans quelle portion de leur vie ils sont. Il faut qu'on leur parle que ça fasse du sens. Je pense que quand on parle aux très jeunes de la retraite, on a beau leur dire « oui, mais c'est important », je pense qu'on ne tient pas vraiment compte d'où ils sont. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas leur en parler, mais je pense que quand on leur livre l'information, c'est important de prendre conscience qu'ils ne sont peut-être pas là dans leur décision, mais c'est important. Donc, il y a une façon différente que d'en parler à quelqu'un qui est plus près de la retraite. Et encore une fois, je pense qu'homme-femme, il y a une différence. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Québec? Merci, c'est gentil. Moi, j'en ai peut-être une… je trouve qu'il y a un présupposé dans la façon dont l'enquête est conçue, puis la façon d'utiliser les données, c'est que les ressources sont « poolées » dans le couple. Et je me demandais parce que je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qui arrive après un certain temps que le couple existe ou après que les enfants sont arrivés dans l'histoire du couple. Et je me demande s'il y a des outils pour détecter ça dans l'enquête et pour regarder ces cas-là d'une façon différente. Je pense que… si je ne me trompe pas, on ne sait pas à qui appartiennent les actifs. Donc, l'enquête est conçue… on sait que le niveau d'actifs détenu par le ménage, tel que rapporté par le répondant, on n'a pas moyen de savoir à qui appartient. Donc, l'hypothèse, oui, sous-assent, c'est que ça appartient au couple, mais je pense que cette enquête-là ne nous permet pas de… Donc, la question porte sur les actifs du ménage. Mais si chacun restait responsable de ses propres ressources et qu'il n'y avait rien qui était mis en commun, est-ce que ça pourrait être détecté dans l'enquête? Je ne sais pas. La question est de… Une des assumptions, il me semble, dans l'enquête, c'est que les ressources de chaque spouse… Il y a une notion de pooled ressources dans l'enquête. Mais si les deux spouses ou les deux personnes dans l'enquête qui s'occupe, s'il y a un des ressources, s'il y a deux sepraté accounts, s'il y a une couple qui est récemment, et qu'il n'y a pas encore deux ans, et qu'il n'y a pas encore des enfants, et qu'ils ont leurs ressources, et qu'ils ont leurs ressources, est-ce que ça pourrait être détecté dans l'enquête ? Non, l'enquête ne demande pas d'un des ressources. Il n'y a pas d'un des ressources qui appartiennent à la couple, en même temps. Donc, c'est comme ça. Ils sont touchés comme si ils n'ont pas d'un asset, pas d'un des ressources communes. Commun. Non, il n'y a pas de… Il n'y a pas de distinction entre les communs et les non communs ? Non, c'est dommage, effectivement, parce que c'est une question tout à fait pertinente au cœur des décisions aussi, qui explique la position stratégique aussi de chacun des conjoints. Les règles du jeu, on veut les connaître au début, puis chance. La mise en commun des ressources, c'est certain que c'est une erreur de la guerre. Et ce n'est pas seulement vraiment pour les jeunes, parce qu'il peut y avoir des nouveaux couples récemment formés après un divorce qui n'ont pas mis les ressources en commun de la même façon suite à des unions précédentes. Donc, ça ne serait pas mesuré. Non, dommage. Je pense que c'était beaucoup plus conçu pour mesurer la capacité financière, l'éducation financière, l'alternité, les pratiques des gens et leurs connaissances objectives. Mais ça n'a pas été conçu pour vraiment s'intéresser à ces questions-là. Bien que je pense que c'est probablement la meilleure enquête pour le faire, mais on ne peut pas s'intéresser à ces questions. Une question à Montréal ou à Québec? Sinon, il est 3 heures moins 5, donc on est dans nos temps. Il me resterait à remercier nos présentateurs. Donc, merci beaucoup à Carole. Thank you, Taylor, for coming, présenter ces résultats fort intéressants qui ont stimulé beaucoup de discussions. Merci à l'auditoire, aux participants à Québec et aux participants ici à Montréal. Donc, la présentation PowerPoint va être disponible dans quelques jours sur le site du centre, du CICS, ainsi que l'enregistrement de la présentation. Donc, merci à tout le monde. Merci à vous. Applaudissements Applaudissements